Vous allez vous lever à une certaine heure demain matin. Vous allez vous lever une heure plus tôt demain matin. Vous allez vous lever au moins une heure plus tôt que prévu que d'habitude vous allez entrer dans la prière profonde. Les médecins qui croient en Jésus savent très bien l'influence de la prière profonde comment ça peut aussi influencer l'état de la personne, la santé. Les médecins qui ne connaissent pas l'évangile pour moi ce n'est pas des vrais médecins. Les gens qui croient en Jésus Christ savent très bien ce qui se passe quand le corps et l'esprit changent par la foi quand vous commencez à faire la prière profonde. C'est comme ça que vous terminez la journée et votre état spirituel, l'état physique seront complètement améliorés. Vous ne le faites pas, vous n'enseignez pas ça aux autres. C'est pour ça que le mouvement de la méditation transdentale a complètement recouvert le monde. Plus de temps après, presque tous les enfants vont avoir l'éducation de la méditation transdentale. Ils ont pénétré dans les ministères de l'éducation dans tous les pays. Alors vous n'avez pas parlé tarder le mystère de la prière aux autres. C'est comme ça que les trois organisations ont complètement conquis le terrain. Qu'est-ce que c'est la vraie constitution du temple ? C'est ce qu'il faut prier, il faut prier pour cela continuellement. Il est comme ça que vous allez trouver une réponse. Vous allez trouver la réponse de comprendre que si ce n'est pas par la transcendance du temps et de l'espace, ce n'est pas possible. C'est la puissance du trône. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous allez trouver cette réponse. Comment est-ce que vous allez atteindre les 230 nations et les 5 000 tribus physiquement ? C'est impossible en fait, n'est-ce pas ? Il y a un sogement qui vous mène par là. La réponse est utile. Il y a seulement ce qui se passe sans présentiel. Il faut préparer le temple. Il faut faire la conscience du temple qui se prépare pour ça. La plupart des personnes des 230 nations et 5 000 tribus, elles ne sont pas éduquées. On ne peut même pas les visiter et les éduquer, c'est encore plus difficile. Ce que vous devez comprendre rapidement à travers la pandémie Covid, c'est qu'on peut toujours atteindre ces lieux sans vous déplacer. Il faut construire un temple comme ça, qui est vraiment adapté à la situation. Sinon, on ne peut pas survivre. C'est vraiment quelque chose à retenir parce que c'est l'occasion pour nous. Il y a beaucoup d'églises qui ont été déjà construites, mais elles doivent vraiment tout refaire. Mais quand vous allez quitter cette terre, ce sont les églises qui ne seront pas utilisées par les descendants. La réponse de transcender le temps et l'espace, c'est vraiment énorme. Si vous n'êtes pas capable de vous connecter de cette façon, rien ne va marcher, ni les universités, ni les hôpitaux. Comment est-ce qu'on va les guérir ? Ils sont tous malades. Ce qui est sûr, les enfants, on souffre de problèmes psychologiques et mentaux, et les parents ne sont pas au courant. Il faut les guérir. L'église doit les guérir. Il faut recevoir la guérison à travers cette heure que vous passez, dès que vous vous réveillez. Il faut le temps de vous voir vous réjouir du temps où vous vous préparez pour cela, c'est ça la préparation du temple. Vous allez avoir beaucoup de preuves, témoignages par rapport à ça. Si notre église a vraiment trouvé le plan que Dieu désire le plus, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous prépons le temple de Dieu qui est accompli de son plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire de ça ? Je pense qu'il nous permet d'aller là-bas. Je pense qu'il nous permet d'aller là-bas. Alors seulement on transcende le temps, et nous avons besoin du système sans présentiel. N'est-ce pas ? Il y a des personnes importantes qui sont déjà en Corée. Ils ont le système en présentiel, ou du présentiel. Alors, il ne faut pas que les étrangers qui viennent à l'église attendent inutilement. Il faut qu'ils aient leur propre espace. Il ne faut pas qu'ils viennent à l'église, ils cherchent un endroit pour s'asseoir et tout ça. Et ce n'est pas comme ça que nous allons évangéliser le monde. Il faut qu'ils viennent ici, et puis après, il faut qu'ils relayent ces messages vers les deux centres des nations et cinq mille tribus. Ce que je vous dis, c'est peut-être difficile, mais il faut comprendre. Toutes les églises doivent comprendre. Si vous n'êtes pas préparé pour ce système, ça ne va pas marcher. J'ai vu le plan de construction, ils ont inclus 30 cabines de traduction. Sinon, avec les 30 langues, on peut communiquer avec le monde entier. Puisque les églises ne font pas ça, les trois églises ont pénétré dans les deux centres des nations et cinq mille tribus à travers l'éducation après la guérison. Il faut bloquer ça. Alors, à travers le mouvement idolâtre qui est le mouvement de Chi et le mouvement transcendantale, ils pénètrent dans l'éducation et la guérison. Non seulement la guérison. Si on n'a pas le système présentiel sans précédent, on ne peut pas vraiment conquérir le terrain. C'est le marché. Ils n'ont pas été dans le marché. Ils n'ont pas été dans le marché. Les gens avaient l'habitude d'aller voir les grands monuments en Europe, mais tout ça, c'est fini. Ils vont voir seulement les façades des bâtiments, mais il n'y a pas de contenu là-dedans. Il faut qu'on soit capable d'éduquer et guérir et toucher leur vie quotidienne des deux centres de concentration et cinq mille tribus. Il faut avoir un temple comme ça. Ça ne finit pas là. Et la culture. Pourquoi on parle de Bethesda ? Il faut comprendre pourquoi. Ils ont pénétré dans la culture, dans le domaine culturel. Et leur problème, c'est Internet. Les cinq mille tribus, il n'y a pas d'internet. Pourquoi vouloir vraiment ouvrir les portes là-bas ? Et là aussi, il y a des portes de téléphone portables qui marchent très vite, n'est-ce pas ? Je pense que sur le YouTube et tout ce qui est vraiment sans presse de ciel, ça va être une exclusion. Qu'est-ce que l'Église doit préparer ? Quel genre de temple l'Église doit construire ? Il faut trouver la réponse par rapport à ça. Il faut prier pour ça. Alors, vous pouvez peut-être vivre trente ans en plus à partir d'aujourd'hui. C'est probable. Si vous prenez ensemble et je viens ensemble, si vous faites ça pendant trente ans, ça va faire plus de cinq ou cinq milliards de won. Si on réduit les dépenses qui sont inutiles, on va pouvoir préparer les offrandes. Nous faisons beaucoup de gaspillage. Si on arrête de faire ça, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que l'Église Emmanuel doit faire dans le grand plan ? Il faut vraiment connecter tous les membres d'Église par la prière. Il faut que les anciens et les ministres fassent. il faut qu'ils soient connectés et chaque moment de l'Église doit être connecté à la prière. En fait, si c'est nécessaire, il faut avoir vraiment une heure de gêne de tous les jours. ça peut devenir le moment où vous priez vraiment, parce que c'est le temps qui vous a été accordé. Il faut connecter tous les membres d'Église à travers la prière. Parmi eux, il y en a qui vont faire la prière de 24 heures. Il faut que tous les membres d'Église continuent de prier ensemble. L'âge et la grâce et les capacités qu'il m'a donné à travers cela, que vous pouvez aussi prendre une décision. Autrement dit, Il faut que ce soit à l'Église où les personnes de 237 ou 5000 tribus viennent recevoir l'éducation, recevoir la guérison et puis leur vie change. Là où ces personnes peuvent venir et vraiment relayer les mêmes messages à d'autres personnes. Il faut vraiment que l'Église soit vraiment enfermée. Il faut que les gens viennent à l'Église et puis pouvoir vraiment laisser leur vie. leurs objets, etc., ont toute liberté. Comme ça, ils peuvent suivre l'éducation et la guérison à travers l'Internet. Si nous avons le système qui surpasse dans l'espace, on peut connecter les gens aux 230 nations et à 5 000 tribus. Alors, on n'a pas besoin d'y aller le 19 avril. Peut-être un peu de temps après, on va voir ça dans les nouvelles. Alors, les universités, au lieu de construire leurs bâtiments, ils vont vendre les bâtiments et ils vont tout faire en ligne maintenant. Au début, c'est un peu difficile de se mettre dans ces messes appareils, mais il va y avoir des projets seulement sans précision qui seront apparus. Donc, l'année prochaine, ça va complètement changer. Il faut que les grands marisins se réveillent. Alors, ils sont en train de perdre le marché. Il y en a qui sont des gens qui sont déjà fermés. Donc, maintenant, on n'a pas besoin de faire un bord export. On peut acheter des produits de luxe par Internet directement. Premièrement, il faut restaurer le temple qui peut vraiment effectuer ces projets. Ce dessin est très important. Pourquoi tu lui as donné le premier, deuxième, troisième temple ? Et pourquoi il les a aussi complètement détruits ? Parce que le premier, deuxième, troisième temple n'a pas joué leur rôle. Exactement. Il n'y avait pas trois parvis. Il n'y avait pas de parvis pour les deux autres nations. Il n'y avait pas de parvis pour la postéristique. Il n'y avait pas de parvis pour guérir les gens. C'est pour ça que Dieu les a complètement détruits. Ce qui est le plus important, comment nous devons construire notre temple ? Il faut avoir un espace où les gens qui sont venus de son transcendation puissent vraiment s'installer et utiliser. Ça veut dire quoi ? Ça peut être des chambres ou des salles. Il faut qu'ils sentent chez eux, n'est-ce pas ? Tous les étrangers qui viennent, il faut qu'ils se sentent vraiment à l'aise en paix. Quand je viens ici, j'ai mon bureau. Imaginez que je n'ai pas de bureau ici. Où est-ce que je vais aller ? Je ne peux rien faire. Je vais repartir. Je vais prêcher et je vais partir. Rien ne marche. Si nos pasteurs n'ont pas de bureau, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça, les 237 nations et les gens qui sont venus de son transcendation à 5000 tribus. C'était comme ça pour eux jusqu'à maintenant. Si on construit un temple comme ça, on a les trois parvis et l'espace pour les 237 nations. Ce n'est pas seulement restaurer le temple physiquement. Il faut restaurer l'Église. C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu Trinitaire. N'est-ce pas ? Tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. C'est vraiment un pouvoir hors pair, incomparable à l'autorité du trône. Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Je serai toujours avec vous tous les jours. Il faut restaurer ça. Il y a beaucoup de choses, mais parmi beaucoup de choses, il faut restaurer ça. Alors baptisez-les. Et en fait, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous tous les jours du monde. Il faut commencer à prier. Ne pensez pas beaucoup, mais il faut prier le matin dès que vous vous réveillez. Vous priez pour que le Dieu Trinitaire sur les 9 bénédictions du trône. Et après, les réponses qui sauvent l'époque surviennent. Vous priez pour ça. Les gens qui souffrent de la dépression nerveuse, ce n'est pas la peine de vous perdre et écouter les autres. Il faut être aidé par le médecin, mais il faut écouter attentivement le message. Il faut faire la prière profonde afin que vous puissiez aussi respirer lentement. Quand vous regardez le ciel, vous respirez lentement, vous n'allez pas... Alors quand vous regardez la terre, le sol, vous respirez pas longtemps. Quand vous regardez très loin et très haut, vous respirez lentement. Il faut savoir prendre ce genre de recul et prier profondément. Il faut voir la force fondamentale. Les gens qui chancèlent tout le temps et c'est vraiment pas très stable. Il faut voir la force spirituelle fondamentale. Si les gens qui ont cette force, ils sont diverses. Ils ont la paix, ces gens-là. Quel genre de temple? Il faut reconstruire le temple pour restaurer l'avenir. Quelle église? Thessalonique. C'était vraiment incroyable. Une personne comme vous est ravivée, par exemple. Et la Bruxelles et l'Hercules ont été restaurés. Donc la région de Corinthe était sauvée et restaurée. Chez Tyrannus et Éphèse, c'était Éphèse. Lydie, c'était Philippe. C'était voulu l'église de Philippe. Vous avez quelqu'un comme Philemon et l'église de Colosse. Ce sont les œuvres qui se sont produites dans la Bible. Ce que nous voyons dans la Bible. Non seulement ça. Dans l'Apocalypse, il y a sept églises que nous voyons. Il y a sept églises que le Christ saisit, n'est-ce pas, avec sa main droite. Tout ça s'est prépare pour nous. Et ils ont accompli l'aventure du dième mondial pour la première fois et la dernière fois dans l'histoire. Après, on n'a pas encore continué. On n'a pas fait continuer. Il faut restaurer ça maintenant. Martin Luther, Jean Calvin, ce qu'ils ont fait, c'était devenu comme réforme politique. Ils n'ont pas pu vraiment faire la réforme véritable. Et comme l'église primitive, il faut accomplir l'évangélisation mondiale. Vous allez restaurer ça à travers la Constitution du Temple. Si vous connaissez ce principe, ça devient très facile. Donc, je suis en train de préparer le message pour les 200 anciens nations, pour l'acquérition et pour le sommet. Et je garde le cahier de 24 heures sur 24 parce que je suis en train de préparer ça. seulement la réponse est dans la Bible. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'être utilisé par le Seigneur. Si vous avez ce contenu, pendant la semaine, vous allez faire la prière profonde en sédissant cette alliance. Vous allez voir quel genre de réponse vous allez recevoir. Et si vous continuez de prier, les choses vont commencer à changer. Et vous allez vous rendre compte que vous avez continué à prier pour vos propres choses. Mais il faut prier Dieu. Il faut prier pour les choses de Dieu. Avant, vous avez prié pour accomplir, satisfaire vos ambitions. Mais maintenant, il faut prier Dieu. Il faut prier pour les choses de Dieu. Pourquoi nous attendons l'œuvre historique de Dieu ? Pourquoi ? Il faut connaître la raison. Il faut restaurer le temple où les personnes de 200 000 nations, des 5 000 tribus, des souvenirs. Il faut que les personnes de 200 000 personnes viennent ici à cette église pour pouvoir évangéliser leur propre pays. Pour tout. Alors, il y a des tribus qui ne sont pas encore visités. Mais à l'église d'Emmanuel, on peut prier pour cela. Et on peut aussi aller dans ces tribus. Et donc, vous allez vraiment... On va dire que là-bas, ça devient le royaume de Dieu. Alors, c'est la réglise où il y a Dieu trinitaire qui agit. Et puis, il y a l'autorité du trône. Et puis, le Seigneur qui est avec nous. C'est comme ça que vous allez évangéliser l'avenir. Vous étiez cette alliance. Et puis, je prie 24 heures sur 24 pour cela. Dès que j'ai un peu de temps libre, je le fais. Il faut vous lever le matin. Et si c'est mieux pour vous de prier comme ça, vous pouvez vous déplacer et faire des activités ou alors des exercices. Si vous pouvez vous réjouir de la parole de Dieu profondément, même si vous n'êtes pas assis, si vous êtes capable de le faire, c'est pas mal du tout de vous déplacer. Alors, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai prié pour cela tout le temps, me déplaçant pendant trois heures. J'ai continué de prier comme les membres de l'histoire, prier pendant la semaine. J'ai prié pour cela pendant trois heures. Je vous ai montré des papiers ou ça et j'ai donné des exemples concrets pour que vous puissiez le faire aussi. Vous allez d'abord recevoir les cinq forces nécessaires et invisibles. Surtout les pasteurs, vous devez être revivés. Vous êtes l'avenir. Ne vous inquiétez de rien d'autre. Il faut restaurer cette puissance et cette force. Quand ça marche un peu, vous êtes trop, comment dire, vous voulez le montrer et c'est pas un grand vase, Dieu ne peut pas continuer à vous tenir. Pour certaines personnes, ils pensent que le ministère marche et puis ils deviennent vraiment prétentieux, ça veut dire que leur vase est très petit. Il ne faut pas être saisi par la prétention, par l'avocance et être découragé. Inutilement, c'est la même chose, c'est un problème de vase. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur, c'est tout. Il faut qu'ils soient capables de saisir l'alliance de Dieu. C'est important. La plus grande évangélisation des évangélisations, c'est le temple, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous pouvons montrer comme témoignage à beaucoup de personnes. Même les non-croyants de Young-do, il faut qu'ils se sentent à l'avoc, à l'aise pour venir à cette église, pour se reposer, etc. Dieu va restaurer le temple et l'église et l'avenir à travers vous. Il faut saisir cette alliance. Pendant la semaine, continuez de prier pour ça. Et là-dedans, vous allez trouver le plan absolu de Dieu et vous allez l'accomplir. vous allez d'abord recevoir la grâce de Dieu. Vous allez recevoir la réponse en avance. Je vais vous fortifier en premier. Prions. Je vous remercie. Que ce soit une semaine de grandes réponses. grandes grâces. Permettez-nous de voir le mystère spirituel dans la semaine-là. Que tous les membres de Dieu entrent dans cette méditation de prière. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous faire une semaine. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. J'ai prié au nom de Jésus-Christ.